Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour la nouvelle vidéo de la semaine et je vous propose aujourd'hui d'embellir vos barbecues. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais vous proposer tout simplement de découvrir les marinades que Cookidoo nous propose. Est-ce que vous avez déjà pensé à tester ces nouveautés ? Pour changer des éternelles saucisses blanches, merguez ou escalopes de poulet, je vous propose de réaliser la marinade Teriyaki qui est proposée sur Cookidoo sur des brochettes de porc. Moi je l'ai déjà fait plusieurs fois avec des escalopes de poulet que j'ai coupé en dés, j'ai déjà préparé dans un récipient, coupé en dés que je vais après empiacer sur des piques à brochettes après les avoir fait mariner. Et je vous assure, c'était juste succulent puisque la sauce Teriyaki est faite avec du jus d'ananas et de la sauce soja donc ça va caraméliser notre poulet lors de la cuisson. Donc niveau aromatique et texture, c'est plutôt très très sympa et ça change d'une marinade classique avec juste quelques épices. Donc pour commencer, on va faire la marinade pour faire nos brochettes de poulet et je vais également vous montrer les salades de crudités au Thermomix. Et oui, le Thermomix ne râpe pas, on est bien d'accord, mais je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser une salade composée en deux temps, trois mouvements. Allez, c'est parti, on démarre ! Donc là en fait, c'est une recette Cookidoo que vous pouvez réaliser avec n'importe quel modèle de Thermomix. La recette, c'est marinade Teriyaki. Donc pour commencer, on va mettre un oignon coupé en deux dans notre bol. On y rajoute du gingembre frais, on est sur des saveurs un peu asiatiques. Une gousse d'ail à laquelle j'ai retiré le germe et un citron vert épluché. On referme avec le couvertier, le gobelet 12h et on va hacher le tout. 5 secondes vitesse 5. Voilà le résultat. Je vais donc maintenant racler mes parois. Ça sent hyper bon le gingembre avec le citron vert. Là vraiment, pour changer, c'est vraiment sympa. Je repositionne mon bol. Là, je vais donc rajouter 250 g de jus d'ananas. Je vais rajouter 125 g de sauce soja. Donc moi, j'ai la classique, j'ai pas celle révitant sale ni la sucrée. Après, vous utilisez celle que vous avez l'habitude. 20 g de cassonade. Moi, c'est du sucre de canne blond. On va mettre le couvercle sans le gobelet 2h et poser notre panier puisqu'on va partir pour 15 minutes de cuisson à la vitesse 2,5. Donc on va cuire notre marinade 15 minutes à 120 degrés, vitesse 2,5. C'est vraiment tout simplement aussi pour infuser toutes les saveurs au niveau de la marinade et après, vous allez pouvoir la verser sur votre viande, que ce soit la viande de porc, la viande de poulet, ce que vous souhaitez. Et il faudra laisser mariner toute une nuit. Donc pensez-y, vous pouvez prendre de la vence en fousant la veille pour avoir des brochettes au top le lendemain avec vos convives. Voilà, je vous retrouve donc après les 15 minutes de cuisson de notre marinade. Fabuleux ! On va rajouter encore 10 g d'huile de sésame grillée. Et cette fois-ci, je remets le couvercle avec le gobelet 12h pour mélanger tout simplement 20 secondes à la vitesse 3. Voilà, notre marinade est prête. Forcément, elle est très colorée puisque c'est la sauce soja qui colore le tout. Là, je vais tout simplement verser la marinade sur mes dépoulets. Donc là, j'ai 300 g de dépoulets. Sachez que vu le volume, vous pouvez tranquillement faire une partie de poulet ou augmenter jusqu'à 600 ou 800 g de poulet ou faire moitié poulet, moitié porc, comme vous le souhaitez. Donc là, je vais verser le tout dessus et mettre au réfrigérateur pendant une nuit pour laisser mariner. Voilà, c'est prêt. Je vais mettre le couvercle au frigo pendant une nuit. Je vous retrouve donc demain matin pour la réalisation des brochettes et on continuera en fait le temps de la cuisson des brochettes. On réalisera la salade de crudité que vous pourrez servir avec vos brochettes. Vous verrez, c'est tout simple. Ça change du quotidien et surtout, c'est très rapide. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve après 24h de marinade de mon poulet et je vais donc réaliser les brochettes. Moi, je l'ai mis dans mes récipients sous vide et là, j'ai mon poulet. Donc, j'ai prévu deux tailles de brochettes. J'aime bien ce petit format-là parce que j'aime bien les poser ainsi sur l'assiette. Ça fait une très jolie présentation. Et comme petite astuce, pensez à faire tromper vos piques à brochettes tout simplement. Ça va éviter à ce que le bois brûle quand vous allez le mettre sur votre barbecue. Voilà, donc là, je vais piquer. Donc là, en fait, je vais faire tout simplement 3 à 4 morceaux par brochette. Après, rien ne vous empêche de mettre pourquoi pas un quartier de tomate, un morceau d'ananas pour continuer le sucré salé. À vous de voir selon ce que vous avez dans vos frigos ou selon vos envies. Voilà, je vais mettre 4 morceaux de poulet. Je trouve ça pas mal. Ça en fait 8 par assiette. Ça va faire une bonne dose. En plus, le poulet a déjà légèrement cuit. Tout simplement parce qu'avec la marinade, avec le citron, et en plus, elle était chaude sur le dessus. Et je continue. Voilà, avec le reste de marinade, si vous le souhaitez, vous allez refaire des nouvelles grillables sur le week-end. Vous allez bien sûr pouvoir la garder. Moi, en l'occurrence, j'ai aucun souci parce que je vais la mettre sous vide. Je vais pouvoir la garder sur le week-end. Pensez-y, ça vous évite le gaspillage. Voilà, moi, je vous propose d'aller faire griller la viande. Et je vous retrouve de suite pour lancer la crudité. Donc là, c'est vraiment hyper facile pour gagner du temps. Le temps que vos brochettes sont en train de griller sur le barbecue, vous allez pouvoir faire la salade de crudité. À tout de suite ! Voilà, donc là, le temps que mes brochettes sont en train de cuire, je vais réaliser avec vous la salade de crudité. Donc tout simplement, je pars sur la base de recettes cookie-dou. Salade de crudité, c'est aussi simple que ça. On vous propose donc de la réaliser avec 500 grammes de fruits ou de légumes mélangés ou 100% légumes, c'est à vous de voir. Et vous choisissez les légumes que vous souhaitez. La vinaigrette est directement comprise. Sur le même principe, comme on est sur une brochette teriyaki, j'aurais également pu choisir la salade thaï ou autre avec du gingembre, de la coriandre. Il y en a pour tous les goûts. Donc même si le thermix ne râpe pas, je vous mets au défi de tester en fait les salades de crudité. Puisque quand vous êtes sur une salade composée, je précise bien, et non pas sur une salade de carottes, on va dire nature, la salade composée, coupée en type brunoise, sera vraiment très facile à déguster. Et surtout aussi, c'est très bon puisque vous allez développer la mastication et donc enclencher un système de digestion beaucoup plus facile. Je vous propose donc de commencer à cuisiner la salade de crudité. C'est parti ! Donc là, vous voyez, ils nous disent bien 500 grammes de fruits et légumes. Donc là, moi j'ai un mélange. C'est surtout aussi au niveau des couleurs, pensez-y. Donc j'ai le concombre du jardin, les carottes et les radis. Sachant qu'en plus, le concombre, je ne l'ai épluché qu'une fois sur deux, tout simplement pour garder le côté couleur. Donc là, je ne m'embête pas. Je verse tout directement dans mon bol, ce qui est également génial et c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que bien sûr, c'est comme tout. Tant qu'on ne l'a pas vu ou pas testé, on n'y pense pas. Dans les salades de crudité thermique, vous avez toujours la vinaigrette qui comprise. Donc là, en l'occurrence, je rajoute de suite les 20 grammes d'huile d'olive. Je choisis du vinaigre balsamique blanc, 20 grammes également. Et après, on rajoute du sel, du poivre. On peut rajouter des herbes aussi. Moi, j'aime bien. Je vais plutôt citer de la ciboulette après juste sur la déco. Il propose également de rajouter une pincée de miel. Bon, moi, je ne suis pas trop forcément rajoutée du miel dans la crudité, sachant qu'on a déjà une marinade sucrée salée. Ça, c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez mettre une pointe de moutarde, des herbes fraîches. Pourquoi pas une échalote ? Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, on nous demande sans gobelet doseur. Donc, on nous demande d'insérer le couvercle sans gobelet doseur et d'insérer notre spatule à l'intérieur, tout simplement pour aider, puisqu'on va faire cette salade de crudité en 5 secondes. Oui, oui, vous avez bien entendu, en 5 secondes, exactement comme pour émincer un oignon. Allez, c'est parti. 5 secondes, vitesse 5. Et là, ce n'est pas joli ? Vous avez vu au niveau des couleurs, c'est vraiment super sympa. Donc, je vais vous montrer. Je vais transvaser. Et donc là, l'intérêt, c'est que ça a été fait en 5 secondes. Et du coup, nos brochettes ne sont pas encore cuites. Ça va permettre, en fait, aux légumes de s'imbiber de la vinaigrette. Regardez au niveau des couleurs. On est sur quelque chose de super sympa. Donc, carottes, radis, concombres. On peut très bien mettre de la betterave. On peut mettre de la pomme. Pourquoi pas du fenouil ? Vraiment, comme vous en avez envie. Donc, on va attendre que les brochettes cuisent. Moi, je vais vous réaliser une jolie assiette. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le résultat. Et voilà, mon assiette barbecue est prête. Mes brochettes sont bien grillées, caramélisées. Et surtout, voici ma mérine de crudité. J'ai agrémenté le tout, tout simplement, de la sauce barbecue que nous avons réalisée il y a peu de temps. Voilà, avec les deux brochettes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous donne envie ? Ça change de barbecue classique ? Et c'est fait en deux temps, trois mouvements. Et bien voilà, j'espère encore avoir, une fois de plus, cassé les codes de la cuisine au Thermomix. J'attends vos retours avec impatience. Sur ce, je vous souhaite un bel été et à la semaine prochaine.